Salut Rima. Je suis super content de te parler aujourd'hui. C'est réciproque. Un peu de espace safe pour parler de ce sujet et sans être trop justement « challengé » et d'avoir un peu d'espace où on peut se livrer sans que ce soit toujours une remise en question permanente et perpétuelle de ce qu'on est. Donc, ça fait du bien. Merci de créer ces espaces-là. Merci. Ça fait du bien. Comme je te le disais il y a deux minutes, à moi aussi, ça me fait beaucoup de bien. Je voulais te parler. Je vais commencer au 7 octobre pour l'instant, malgré qu'on sait que ça ne commence pas au 7 octobre. Mais ça fait en gros trois mois qu'on vit dans un sort de tous et toutes, je pense, impliqués sur la Palestine et toutes les personnes qui ont un cœur et qui sont impliqués sur la justice sociale d'une manière ou d'une autre, qu'on vit dans un sort de, pour moi en tout cas, de traumatisme comme ça, permanent, traumatisme assez généralisé d'ailleurs. Et où c'est très compliqué parce qu'il y a d'un côté, en fait, on se sent vraiment, vraiment inutile, malgré qu'on fasse, que les gens se... Moi, je voulais dire des gens à Bruxelles qui ont tout arrêté depuis trois mois et qui font que des trucs sur la Palestine, des actions directes, des machins, du média. Il y a une sorte d'inutilité parce que les morts s'accumulent à Gaza et les horreurs se continuent. Mais du coup, tu as posté un truc sur Instagram il y a à peu près deux semaines, je crois, qui pour moi, qui m'a touché vraiment et qui est super important. Et où tu disais, ne nous laissons pas mourir avec Gaza, « Sauvons Gaza et nous avec ». Et après, un peu plus tard, tu disais, notre impact est réel. Donc, j'aimerais bien que tu développes un peu ça parce que pour moi, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire que pour moi, se joue avec Gaza notre degré, ce que j'avais écrit, notre degré d'acceptabilité de ce qui relève aujourd'hui d'un génocide. Enfin, moi, j'assume, même si je sais que c'est en cours de qualification, et que les procédures juridiques sont en cours. Mais j'en avais parlé de cette logique génocidaire dans des entretiens dès la fin du mois d'octobre dans Mediapart, etc., parce que le caractère intentionnel était déjà apposé par Israël. Et donc, pour moi, il se joue dans notre mobilisation collective, mais aussi individuelle, depuis trois mois, ce degré d'acceptabilité. C'est-à-dire que si on en arrive à se laisser partir dans une forme de passivité, ou de découragement, de lassitude, d'une certaine manière, il y a l'idée. En tout cas, c'est ce qu'on peut renvoyer aux Palestiniens, même si, effectivement, nous, peut-être qu'on le vit dans notre chair comme étant une forme d'impuissance, une forme de paralysie. D'ailleurs, c'était ça aussi le terme que j'avais utilisé. C'est vraiment une paralysie. Il faut qu'on se soigne de cette paralysie. pour les Palestiniens qui nous regardent, qu'ils soient à Gaza ou ailleurs, d'ailleurs, c'est une mort mutuelle. C'est-à-dire qu'il y a... Et je pense qu'on l'a vu, il y a beaucoup de témoignages qui ont été partagés par les Gazaouis qui consistent à dire « Mais en fait, c'est vous qui nous aidez aussi à tenir ». Et on a vu Montaz partager, par exemple, des photos des manifestations qui sont tenues en Europe, aux États-Unis, etc. Et on voit bien que c'est un impact pour les personnes concernées dans un premier temps. Et pour finir, le deuxième impact, c'est auprès de nos politiques. Même s'ils sont assez taiseux, ils ont silencié la question, on sait pertinemment que dans les réunions ministérielles, que dans les débats qu'il y a en interne dans telle ou telle partie. Moi, j'en suis témoin en France pour les personnalités politiques avec lesquelles j'échange. Je sais que cette question, elle se pose pour eux politiquement en termes d'agenda, en termes de comment il faut l'incarner, comment il faut la poser. Et ça, ça arrive aux oreilles des politiques précisément puisqu'il y a une demande de la base de la population. Et en France, ça s'est matérialisé par le fait que toutes les semaines, depuis le 7 octobre, il y a une mobilisation le samedi ou le dimanche qui réunit plus ou moins du monde selon les circonstances. Mais ça n'empêche qu'il y a vraiment cette régularité et ce rendez-vous qui est donné toutes les semaines. Et l'impact, il est ici, mais il est aussi là-bas. Oui, je te rejoins complètement parce que j'ai un pote en Palestine qui fait des sondages auprès de la population. Et il y avait eu ce sondage qui était sorti de la Palestine qui disait, d'après vous, quel pays vous soutient ? Alors, il y avait un peu tous les pays. Il y avait la Turquie, il y avait l'Iran, les États-Unis, etc. Et 56% des gens n'avaient répondu aucun. Et donc, je trouve que c'est là où nous avons un rôle à jouer. Et tu le dis très bien, en fait, et on me l'a beaucoup dit aussi en Palestine, en fait, nous, de voir qu'il y a 800 000 personnes à Londres dans la rue, ça nous fait nous sentir beaucoup moins seuls parce qu'on se sent vraiment, quand même, les Palestiniens, comme tu le sais, se sentent hyper isolés et hyper... Abandonnés. Complètement abandonnés, c'est clair. Et donc, que les peuples soient avec eux, je trouve que c'est crucial, vraiment. Et je pense aussi, vraiment, que la libération de la Palestine dans la forme, j'entends par là, l'idée de libérer les Palestiniens des formes d'oppression dont ils sont victimes, passera par cette communauté internationale, mais pas des États, des militants, je pense. Comme pour l'Afrique du Sud, il y a un parallèle très intéressant avec l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, la fin de l'apartheid, elle s'est jouée d'abord dans la rue, avant que les États se disent « Ok, là, ça devient vraiment tendu, il faut qu'on prenne des décisions fortes pour que ça coïncide avec ce que demandent les populations de tel ou tel pays. » Et je pense que pour la Palestine, c'est ce qui est en train de se jouer. Tu parlais de génocide, là, il y a deux minutes. C'est un terme qu'ont utilisé les militants assez rapidement, comme tu disais, déjà vers la fin octobre, parce qu'il était clair pour nous, que tu sois juriste, avocat ou pas, tu avais juste à écouter ce qui sortait de la bouche des dirigeants israéliens et qui était suivi par des actions pour dire « Écoute, il y a un propos génocidaire, et on sait que dans le génocide, le plus dur à prouver, c'est l'intention, mais là, il y avait clairement l'intention et en plus qui était matérialisée par des actes. Là, il y a quoi ? La semaine dernière, il y a eu la Cour pénale internationale et la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide. La Cour internationale de justice. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah ouais, je me trompe à chaque fois. C'est bien, les deux sont en français. Je me trompe à chaque fois, que ce soit en anglais ou en français, je me trompe à chaque fois. Mais du coup, tu en as parlé, mais pour toi, quelle est l'importance que ça vienne de l'Afrique du Sud, cette plainte ? Ah, mais c'est un symbole immense. C'est pour ça que j'étais très en colère contre les médias occidentaux sur le fait que, là aussi, ils ont silencié un peu cette procédure-là et les arguments de l'Afrique du Sud parce que ce sont ces mêmes pays qui se réclament souvent de la symbolique de Mandela, de son combat contre l'apartheid. On voit chaque année Mandela célébrer par différents partis politiques, par même des médias, etc. Et j'ai trouvé ça profondément hypocrite de ne pas y voir justement le symbole qu'a donné l'Afrique du Sud à cette procédure. C'est-à-dire que dans le discours d'ouverture de cette procédure, on a les représentants de l'Afrique du Sud qui disent ce qui va se passer aujourd'hui, à savoir les accusations de génocide qui sont faites à Israël s'inscrivent dans 75 ans de Nakba, d'apartheid, d'oppression, de colonisation. Et donc, pour moi, le symbole, il est immense parce que, en deux mots, quand je suis passée sur quelques plateaux télé pour parler d'apartheid et que ça a fait grand bruit dans le sens où j'ai eu même en face de moi des personnes qui disent intellectuelles, qui se refèrent aux rapports internationaux et qui, là, étaient dans un déni mais monumental, j'avais cité quelques personnalités d'Afrique du Sud en disant mais qui est mieux placée que l'Afrique du Sud pour reconnaître l'apartheid ou pour dire l'apartheid ? Et manifestement, ça n'avait pas suffi parce que c'était quelques citations de quelques personnalités et là, on a un discours officiel qui est posé, qui est devant posé devant une juridiction internationale et qui tend à dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a un effet miroir dans les oppressions que nous, nous avons subies au peuple d'Afrique du Sud. On est en train de les voir et les identifier sous ce régime d'apartheid en Israël vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, pour moi, il y a une symbolique qui est très importante parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incontestable, c'est-à-dire que personne ne peut contester à l'Afrique du Sud sa capacité, son objectivité même, à reconnaître ce qui relève aujourd'hui de l'apartheid. Donc là, il y a effectivement cette procédure pour le génocide, mais en termes de symbolique, il y a aussi tout le vocable qui a été utilisé aussi par l'Afrique du Sud sur d'autres crimes qui sont en jeu parce que là, il y a le génocide à Gaza, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le régime d'apartheid dont il faudra traiter à un moment donné, qui est constitutif d'un crime contre l'humanité au vu du statut de la Cour pénale internationale. Et il y a tout ce qui relève de la colonisation, de l'occupation, etc. Donc voilà, il y a un symbole qui est très important parce qu'il y a un narratif qu'on peut partager aujourd'hui avec l'Afrique du Sud, c'est celui de l'apartheid. Et tu parlais de symbolique là, juste maintenant. Aussi, pour moi, il y a une autre symbolique, le fait qu'il y a plusieurs pays qui sont maintenant ralliés à l'Afrique du Sud et que c'est des pays du Sud et qu'on voit qui se rallie à la cause israélienne. Là, il y a l'Allemagne qui est sortie, il y a les États-Unis, bien évidemment. Donc, est-ce que pour toi, la symbolique est encore même plus forte que juste l'apartheid sud-africain qui arrive à regarder l'apartheid israélien, mais aussi vraiment ce monde clair maintenant qui est divisé vraiment, même pas en deux, parce que c'est le monde majoritaire qui suit l'Afrique du Sud. Et on se rappelle que la résolution des Nations Unies pour un cessez-le-feu, il y a quelques semaines maintenant, c'était à l'Assemblée Générale, je crois, 145 pays, un truc énorme. Donc, c'est vraiment, c'est ça aussi, non ? Que l'Afrique du Sud montre aujourd'hui. C'est la fin de l'hégémonie américaine quelque part aussi. C'est vraiment... Moi, je pense que ce qui est en train de se jouer avec la Palestine, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un des derniers conflits colonials au monde, ce que rappelait Agnès Levallois d'ailleurs, et ce qui est en train de se jouer avec la Palestine, c'est tout ce qu'on tire aussi des mémoires liées à la colonisation. Et il y a... Ce qui est en train de se jouer, c'est ce rapport du Sud global avec un... avec un Occident qui est, je l'ai dit moi, rabougri, c'est-à-dire un Occident qui ne tire pas les leçons de sa propre histoire. C'est-à-dire qu'on a quand même aujourd'hui des pays qui ont colonisé d'autres pays comme la France, et ces pays occidentaux qui prétendent avoir tiré des leçons de ce qu'est la colonisation, de, en fait, que c'était une erreur historique, que ça a laissé énormément de dégâts et qui prétendent avoir tiré ces leçons pour l'avenir. Et en même temps, il y a un conflit colonial qui se joue sous leurs yeux et ils se rangent du côté de l'oppresseur. Voir, ils taisent la souffrance de l'opprimer. Et donc, ce qui est en train de se jouer, c'est que du coup, les Palestiniens ne sont pas sauvés par les Occidentaux qui prétendent avoir tiré des leçons de leur propre passé colonial. Ils se sont sauvés par ce qui était les anciens colonisés, dont l'Afrique du Sud et ce qu'on appelle le Sud global. Et je trouve que c'est très intéressant de ce que ça dit dans le rapport au monde parce qu'on a le sentiment qu'Israël est un pays colonisateur dans un monde qui est post-colonial. En fait, ce que révèle la Palestine, c'est qu'on est encore dans une pensée ou un héritage qui est malgré tout colonial et dont l'Occident ne s'est pas encore vraiment défait puisqu'il est aujourd'hui... C'est un peu un fast test, en fait, la question palestinienne. Pour moi, c'est une fast test énorme. C'est-à-dire qu'on doit être au clair, en fait. Est-ce qu'on soutient ou pas une colonisation ? Est-ce qu'on soutient ou pas une occupation qui vieille de plus de 50 ans ? Est-ce qu'on soutient ou pas l'apartheid ? Et c'est ce test-là qui est soumis aujourd'hui aux pays occidentaux et on voit bien qu'ils échouent lamentablement. Ils se rétament. Moi, le terme que j'avais utilisé, c'est un Occident qui est en train de se rétamer. T'as raison. Et en plus, pour moi, c'est aussi l'Occident, c'est ce vieux monde, en fait. Tu vois, ce vieux monde, ce vieux monde patriarcal, colonial qui est en train de s'effondrer et maintenant, ça va être à nous de créer. On est en train de le faire, mais c'est par exemple, tu vois, de créer ce nouveau monde. Je voulais poser une autre question par rapport à ça aussi. T'as écrit, je ne sais plus où, mais peut-être sur Instagram, Israël a déjà perdu. Oui. Donc, par ça, tu veux dire quoi au court terme, au long terme ? Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Et parce que, ce qu'Israël ne comprend pas, c'est qu'il n'y a aucune perspective de sortie par le haut avec un régime d'oppression comme celui d'Israël, avec n'importe quel régime d'oppression de manière générale. Ce que l'histoire nous a renseigné, c'est que peu importe le temps que ça prend, mais à un moment ou à un autre, le processus de décolonisation, il s'opère en fait. Il s'opère. Et surtout sur un peuple dont l'identité nationale ou cette appartenance nationale ou ces revendications nationales sont inébranlables. Je veux dire, les Palestiniens, après 75 ans, où qu'ils soient, se revendiquent de la Palestine, qu'ils soient en exil, qu'ils soient dans des territoires occupés, où ils sont victimes tous les jours d'oppression, qu'ils soient à Gaza dans une prison à ciel ouvert, ils se revendiquent toujours de cette libération. Donc Israël a perdu à partir du moment où elle est rentrée dans cette logique de séparation avec les Palestiniens et à partir du moment où cet État a décidé de l'ériger en une politique d'État qui est aujourd'hui un État d'apartheid. Et Israël a perdu parce qu'aujourd'hui, Israël, c'est l'oppresseur. Moi, je ne vois personne autour de moi, très peu de gens autour de moi, qu'ils soient identifiés comme pro-palestiniens ou pas, qu'ils ne rattachent pas Israël à un État oppresseur. Et cette défaite-là, elle est matérialisée par le fait qu'aujourd'hui, Israël est traîné devant les juridictions internationales pour avoir, pour rendre compte des exactions qu'il fait subir aux Palestiniens. et c'est une perte. C'est une perte sur le plan. C'est un pays aujourd'hui qui est très isolé, qui est extrêmement isolé. Donc, c'est une victoire aussi pour nous, Palestiniens, parce que pendant très longtemps, Israël a été présenté, il est encore, comme un pays démocratique, un pays qui respectue les droits de l'homme, etc. Et aujourd'hui, on a vraiment, on arrive à y voir plus clair avec tout ce qui se passe. Et voilà. Donc, effectivement, Israël a perdu. Oui. Comme tu le dis, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on sait qu'Israël est né, c'est créé sur un mythe, sur un mythe d'un peuple sans terre pour une terre sans peuple, sur un mythe aussi du David contre Goliath, oui, c'est ça, Goliath, et du petit pays que le monde autour de tous les pays autour de lui veulent exterminer, etc. Et là, il y a vraiment ce mythe qui s'effondre complètement déjà. Et c'est très important pour Israël parce que depuis le début, depuis 48 et même avant, le début du mouvement sioniste, c'est ça, en fait. Et là, ce mythe-là est tombé et c'est très, très fort pour Israël. Comme tu dis, moi, les trois derniers mois, j'ai eu des gens qui m'ont contacté avec qui je n'avais jamais parlé de Palestine. Ils savaient que je bossais dessus, mais c'est des gens apolitiques, comme on les appelle, qui m'ont contacté, qui m'ont dit je peux partager des trucs, j'aimerais bien comprendre un peu plus le sujet. et doucement, je les vois poster sur les réseaux sociaux des trucs en faveur de la Palestine. Et je me dis, les gens, voilà, c'est tellement évident ce qui se passe que c'est en train de casser ce truc qui était primordial pour Israël, en fait. Oui, puis en fait, il y a aussi les mobilisations. Moi, j'avais vu que 86% des mobilisations à l'échelle internationale sur le mois d'octobre s'étaient tenues en faveur de la Palestine. Et donc, cette mobilisation-là, moi, ce que j'avais écrit aussi, c'est que tous les gens qui se sont mobilisés dans la rue, ils ne sont pas allés pour se dégourdir les jambes, ils y sont allés parce qu'il y a un éveil politique. Et les personnes qui étaient dans la rue, moi, pour les manifestations que j'ai faites, ce n'est pas que des personnes qui se sont toujours identifiées à la Palestine, il y a aussi vraiment des nouvelles têtes, et des gens qui comprennent qu'il y a vraiment un enjeu de décolonisation autour de cette cause et qu'on ne peut pas se trahir sur ce que sont nos engagements, a priori, sur le passé colonial, etc. On en parle beaucoup, on parle beaucoup de cet héritage, et il reste un sujet à traiter dans le monde sur cet aspect de décolonisation, c'est la Palestine. Je pense qu'il y a vraiment une bascule qui s'est opérée pour beaucoup de gens. Est-ce que tu ne crois pas aussi qu'il y a cette bascule, et moi, je l'ai vue chez des gens, en fait, où on nous a vendu Israël-Palestine comme un conflit entre les Juifs et les musulmans, comme un conflit qui date de 3000 ans, la Bible a donné la terre à Israël, etc. Et donc, quand tu es dans ce paradigme, c'est compliqué de comprendre qu'en fait, la Palestine, avant tout, c'est une lutte de libération nationale, c'est une lutte pour la justice et la paix. Et quand tu arrives à comprendre ça, c'est comme s'il y avait un switch qui s'opérait, et là, tout devient beaucoup plus évident. et je voyais, tu parlais des mots et de la sémantique, en fait, sur les réseaux sociaux, il y avait deux hashtags à partir du 7 octobre. Il y avait un hashtag Free Palestine, c'est en anglais, mais Free Palestine, les gens comprennent. Et il y avait un hashtag Support, soutenez Israël. Rien que l'hashtag, tu vois, ça parle beaucoup. Il y a un hashtag qui dit libérer un peuple et il y a un hashtag qui dit soutenez un pays, un État. C'est super intéressant à ce niveau-là aussi. Je voulais maintenant te poser une question sur le sujet qui t'occupe principalement, en fait. C'est la Palestine, évidemment, mais c'est la question des réfugiés. Et en plus, parce que c'est une question qui est aussi, à cause de la propagande israélienne, la propagande occidentale, très, très peu comprise, peut-être, par le public. Donc, pour toi, pourquoi ce sujet est crucial ? Et peut-être, parle un peu de ton histoire aussi, de pourquoi tu es très attachée à cette question-là. Alors, moi, c'est vraiment, je me suis toujours définie comme réfugiée palestinienne. Pour moi, ces deux identités, elles sont indissociables et surtout, ça me permet de me raccrocher à un groupe des Palestiniens qui est celui des réfugiés palestiniens, puisque les Palestiniens, aujourd'hui, il faut le redire, mais c'est un peuple qui est fragré, augmenté, c'est la fragmentation du peuple palestinien, c'est une des caractéristiques. Si on ne comprend pas la fragmentation du peuple palestinien, on ne peut pas comprendre grand-chose, ni sur la fragmentation politique, ni des statuts, des droits et des revendications. Donc, les réfugiés palestiniens n'ont pas les mêmes revendications que les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, que ceux qui vivent en Jordanie, à Gaza, pardon, etc. Donc, du coup, les réfugiés palestiniens, moi, ils me sont particulièrement chers, puisque je suis issue, moi, de cette mémoire-là, qui est la mémoire de la Nakba, donc la catastrophe de 1948, qui a donné lieu à l'expulsion de près de 800 000 palestiniens sur 1,4 million, donc c'est plus de la moitié du peuple palestinien, et qui, pour leur grande majorité, n'ont pas bénéfié du droit au retour et qui ont été expoliés de leurs biens, de leurs terres, par la loi des absents qui a été adoptée en 1950 en Israël. Et donc, ces gens viennent des territoires qui sont aujourd'hui des territoires qui appartiennent à Israël pour leur plupart, et ils vivent dans des camps de réfugiés à près de 35 % d'entre eux. Et donc, moi, je fais partie de ces réfugiés des camps qui ne sont pas juste en errance dans d'autres pays, mais qui sont aussi dans des espaces particuliers qui nous ont conditionnés aussi sur le plan de notre identité, mais aussi à tout point de vue, je pense, que sont ces camps. Et moi, je suis née dans le camp de Nérab qui est installé dans la banlieue d'Alef, dans lequel ma famille et vraiment s'est succédé sur 4-5 générations depuis 1948 à aujourd'hui. Et cette question, elle me tient à cœur parce que moi, j'ai une colère sur ce sujet. J'en veux un peu au monde de nous avoir oubliés. C'est-à-dire que je vis dans ma chair l'idée d'avoir une identité, une identité collective qui est celle de l'identité des Palestiniens, qui est une identité humiliée tous les jours, sacrifiée, etc. mais ça ajoute à ça pour moi une deuxième humiliation, c'est le fait qu'on a oublié vraiment les réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, quand on parle de la Palestine, et moi, je suis confrontée des fois dans ma vie quotidienne quand je dis que je suis palestinienne, réfugiée palestinienne, on me dit « Ah, mais tu viens d'où de la Palestine ? » Et je dis « Moi, je viens d'un autre lieu qui se revendique de la Palestine que sont les camps de réfugiés. » Et les gens, ils ne connaissent rien ces camps, ils ne connaissent pas nos statuts juridiques. Ils ne se passent pas une journée sur les réseaux. On ne me dit pas « Mais tu ne peux pas être réfugiée palestinienne, tu ne peux pas être palestinienne puisque tu es née en Syrie. C'est impossible, c'est tes grands-parents, tes derniers-grands-parents qui ont vécu la Nakba. » Donc, on voit bien l'ignorance qu'il y a sur le statut des Palestiniens, le fait qu'ils ont un statut qui est héréditaire, un statut juridique qui est reconnu, un statut qui leur octroie le droit au retour et qui est consacré par la résolution 194 des Nations Unies. Et pour finir, la symbolique des réfugiés, les réfugiés palestiniens, moi, j'ai tendance à dire que si on oublie les réfugiés palestiniens, c'est-à-dire qu'on est capable de tout oublier de la Palestine. Parce que s'il y a, on s'appelle comme ça, la catastrophe, s'il y a une catastrophe qui marque un tournant dans ce qu'est après le narratif palestinien et le récit palestinien, c'est la Nakba. Donc aujourd'hui, les gens qui se disent alliés de la question palestinienne, qui ne maîtrisent pas cette question, pour moi, il y a un vide dans la manière de traiter le sujet. Et donc moi, je me bats beaucoup pour ramener le récit de la Nakba non plus comme un récit figé historiquement, en disant que c'est quelque chose qui s'est passé en 1948 et basta, il y a eu d'autres choses qui se sont passées après, mais plutôt, d'ailleurs, c'était l'objet d'une conférence où on y était, mais c'est de rareux ramener, recontextualiser la Nakba dans la Nakba continue, dans le fait que la Nakba a marqué le point de départ d'un récit d'oppression et de dépossession et qui, en fait, ne s'est jamais arrêtée puisque nous, aujourd'hui, pas les réfugiés païsciens, nous n'avons toujours pas nos droits de rentrée, nous n'avons toujours pas de nationalité qui est reconnue, nous n'avons toujours pas été indemnisés pour les terres que nous avons perdues, etc. et c'est très intéressant pour vraiment finir là-dessus puisque les Gazaouis qu'on a vus et dont on a été les témoins premiers de leur récit, beaucoup ont parlé de deuxième Nakba. Donc, la mémoire de cette Nakba de 48 et de ce que sont les réfugiés palestiniens, elle s'inscrit pleinement dans l'actualité palestinienne et c'est très important pour moi de les raccrocher, j'ai l'impression, pour finir, que les réfugiés palestiniens, c'est un peu le wagon qui s'est détaché de l'histoire palestinienne, qu'on a détaché sciemment de l'histoire palestinienne, les accords de Slo, il y a plein de choses, même après, politiquement, on a un peu sacrifié les réfugiés palestiniens, il faut le dire. Et là, moi, je me bats beaucoup pour raccrocher ce wagon à tout le récit palestinien et qu'on n'oublie pas leurs droits et qu'on n'oublie pas comment ils vivent. je ne comprends pas comment on arrive, cette indignation-là, je l'ai parce que je ne comprends pas comment on a pu se dire que c'était acceptable que des millions de réfugiés naissent apatrides dans des camps et meurent apatrides. c'est-à-dire que comment on veut que ces êtres humains arrivent, ne serait-ce qu'à vivre leur vie, s'il y a cette sentence, mais vraiment à vie pour eux, de n'être personne, de n'être personne. Je veux dire, les réfugiés palestiniens qui vivent dans les camps et ils en boivent à 13-14 ans, ils savent qui ils sont, ils se resituent dans le monde, ils savent qu'ils sont apatrides, ils savent qu'ils n'ont pas de passeport, ils savent qu'ils ne peuvent pas voyager, ils savent qu'ils ne peuvent pas circuler et ils savent qu'ils vont potentiellement mourir comme leurs parents, leurs grands-parents qu'ils ont eux-mêmes enterrés dans ces camps en étant apatrides. Et comment on... Je ne sais pas comment on a laissé faire ça et moi, je me battrai toute ma vie pour qu'on reconsidère le statut des réfugiés palestiniens et je veux que ces palestiniens puissent rentrer chez eux. Moi, je me revendique de la Palestine et personne ne peut me l'opposer. Absolument personne sur cette terre peut me regarder dans les yeux et me dire tu n'as pas le droit de rentrer sur le village d'Al-Beroué qui était le village de mes grands-parents dont ils ont été expulsés. Personne ne peut me contester ce droit. Et donc, pour moi, c'est très important de leur mettre à l'ordre du jour et de dire que ces droits-là, ils sont fondamentaux. Il n'y aura pas de Palestine sans les réfugiés palestiniens. Ça, c'est mon plaidoyer premier. Il n'y a pas de Palestine sans les réfugiés palestiniens. C'est plus de la moitié du peuple palestinien qui a été expulsé. C'est comme si on avait expulsé la moitié des Français et qu'on voulait ensuite refaire la France avec la moitié des Français. Ce n'est pas possible. Si on parle de peuple palestinien, c'est tout le peuple palestinien. Si moi, j'ai un problème avec réactiver mon son aujourd'hui. Et du coup, par rapport à ça, en fait, il y a une phrase ou un slogan qui a beaucoup fait parler partout dans le monde. C'est, bon, en anglais, from the river to the sea, Palestine will be free. Et en français, je ne sais même pas comment on dit, c'est quoi en français du coup, l'équivalent ? De la mer au Jourdain. Du Jourdain à la mer. Du Jourdain à la mer. La Palestine sera libre. Tu viens de parler des réfugiés. En gros, nos ennemis, on va dire, nous disent que ça veut dire qu'on veut éradiquer le peuple juif et jeter tous les juifs israéliens en tout cas à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette phrase, en fait ? Alors moi, ça s'inscrit dans ce que je revendique depuis un moment, savoir que moi, je pense que la solution à deux États, c'est une solution de boomer. D'ailleurs, je ne parle pas de solution, je parle du problème exprès. Je parle de problème à deux États parce que c'est un problème. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse se revendiquer d'un accord qui est caduque. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais passé un contrat avec toi, qu'aucune disposition de ces contrats avait été respectée et qu'on avait des personnes autour de nous qui continuent à dire « Mais si, si, c'est ce contrat-là qui lit ces personnes ? » Non, il ne marche plus ce contrat puisque ce qui était prévu dans ce contrat n'a pas été respecté. Pour moi, les accords de SOS, c'est exactement ça. On a 30 ans de retard quand on se revendique pour moi de la solution à deux États, du problème à deux États. Mais je comprends qu'on s'y raccroche pour se dire « Ok, c'est un premier pas d'avoir au moins un petit bout de terre autonome, souverain qui serait sur la Cisjordanie. » Mais pour moi, c'est un problème. Du coup, je vais faire le lien avec ce slogan. C'est que pour les trois conditions pour avoir un État en droit international, il faut un peuple qui est uni, une continuité territoriale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un État sur cinq petits enclaves qui sont séparés. Il faut donc un territoire qui soit continu. Et il faut donc une autorité qui se revendique de cet État et de ce peuple-là et qui est reconnu. L'autorité, c'est un autre sujet. parce qu'on a beaucoup de choses à régler dans les problèmes interpalestiniens. Mais les deux premiers critères ne sont pas réunis pour moi dans les accords d'Oslo. C'est-à-dire qu'on veut faire un État avec ce qui serait à terme une enclave en Cisjordanie, une enclave qui serait la bande de Gaza, un statut qu'on ne comprend pas très bien pour les Palestiniens qui vivent à Jérusalem et puis en oubliant les Palestiniens qui sont des millions et qui vivent à l'extérieur et qui attendent de rentrer. Et sur la continuité territoriale, ça ne marche pas. Et donc, sur la capacité à unir un peuple, ça ne marche pas. Et donc, moi, j'en viens à l'idée qu'il faille une solution à un État qui n'est pas nouvelle. Édouard Saïd, je ne cite même pas les politiques. Édouard Saïd en parlait déjà de cette revendication d'un État binational ou d'une confédération d'État. Après, il faudra voir quelle est la projection la plus réaliste et plausible. Mais pour moi, c'est la perspective qui permet de se défaire de la logique sécuritaire et démographique mortifère et donc de séparation que nous oppose Israël depuis 48. C'est-à-dire, Israël ne peut survivre qu'ils sont majoritaires. Donc, on va justifier le fait d'expulser le mur, on va justifier un blocus, on va justifier l'occupation, la colonisation, etc. Et donc, de ces deux logiques sécuritaires et démographiques découle une troisième qui est aujourd'hui qualifiée d'apartheid, c'est la logique de séparation. C'est-à-dire, en fait, on va toujours dominer le palestinien et toujours séparer, toujours avoir une logique de séparation avec le palestinien. Et donc, pour moi, la solution à un État, c'est la seule chose qui permet de faire péter un peu ces digues qui sont ces logiques sécuritaires, démographiques et in fine de séparation. Et le slogan de la mer au Jourdain, le Jourdain à la mer, c'est, pour moi, une revendication de libération du peuple palestinien dans les mécanismes d'oppression qu'il vit sur toute la Palestine. Parce que les Palestiniens vivent déjà de la rivière à la mer. Ils sont partout, les Palestiniens, mais avec des statuts différents. Palestiniens d'Israël, Palestiniens de Jérusalem, Palestiniens de Cisjordanie, Palestiniens de Gaza. Ils vivent tous, ceux qui sont dans le Négav, ils vivent tous de la mer au Jourdain, mais ils vivent avec des statuts différents. Et ils vivent surtout dans des mécanismes d'oppression qui leur sont opposés avec ce régime d'apartheid. Et ce régime d'apartheid repose sur la dichotomie juif-non-juif. Donc, c'est normal qu'il ait des particularités selon où le palestinien est. Parce que souvent, on me dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait un apartheid comme en Afrique du Sud parce que les Palestiniens d'Israël ne vivent pas ce que vivent les Palestiniens qui sont en Cisjordanie, etc. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est la subtilité qui est celle de la fragmentation du peuple palestinien. C'est-à-dire que, contrairement à l'Afrique du Sud, le peuple palestinien n'a pas le même statut sur tout le territoire et qu'il lui est opposé. Là, on a des Palestiniens qui ont des statuts différents. Et donc, le traitement qui leur est réservé sur la base de ce régime d'apartheid n'est pas le même parce qu'il ne part pas du même statut. Et donc, ce slogan, pour moi, il appelle à une libération de toutes les formes de pression des Palestiniens dans une projection dont je me revendique qui est celle d'un État binational. Et moi, je veux, je me revendique de toute la Palestine historique. Je me revendique d'un droit d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest sans qu'on me dise où je dois circuler, avec quelle autorisation, etc. Donc, il s'inscrit là-dedans pour moi, ce slogan. C'est très clair, merci. Dernière question. Oui, j'étais là. Non, non, mais non, c'est génial. Dernière question. Parler de la Palestine en France, dans l'Occident, ça a un prix, souvent. Et toi, tu le connais, ce prix ? Tu as été victime d'insultes, d'attaques, de menaces de mort. Je voulais te demander, il y a deux choses, en fait. Déjà, comment tu gères ça, personnellement ? Mais aussi, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, pour moi, on parlait tout à l'heure du vieux monde et du nouveau monde. Les gens qui t'attaquent, ils ne t'attaquent pas seulement parce que tu parles de la Palestine. Ils t'attaquent parce que tu es une femme, parce que tu es jeune, parce que tu es racisé. Tu vois, pour moi, ce monde-là, en fait, ceux qui t'attaquent, je pense qu'il y en a même qui n'en a rien à foutre de la Palestine. Ils t'attaquent aussi parce que tu es une femme, en fait. Tu vois, je voulais savoir, déjà, comment tu gères ça et finalement, après, je conclue comme tu veux. Oui. J'ai eu beaucoup de mal, j'avoue, parce qu'au début, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, dans mon parcours, il y a deux exils. Il y a l'exil de la Palestine à la Syrie, où je suis née, et après, il y a l'exil de la Syrie à la France. Et la France, la projection qu'on en a faite, c'est un peu quand même un pays refuge. C'est le seul pays qui m'a donné une citoyenneté. C'est le seul pays où je me suis ancrée, en fait, en dehors du camp. Sinon, ma vie, c'est le camp. Ma famille, c'est cinq générations dans le camp. Donc, du coup, moi, j'avais un peu en France cette idée de ça reste un pays refuge. Et donc, à partir du moment où ça devient pas safe pour moi, à un point où, effectivement, je reçois des menaces de mort, de viol, mais par dizaines des gens qui ont mon adresse, qui me disent qu'ils ont mon adresse, des gens qui m'écrivent, pas plus tard qu'hier, je l'ai partagé sur les réseaux, mais j'ai reçu un type qui a pété les plans, je crois, qui m'a envoyé 50 notifications en cinq minutes, même pas. En cinq minutes, j'ai reçu 50 notifications de ce message de soutien à Israël, etc. Et donc, tout ça, en fait, m'a mis très en insécurité pendant un moment où je me suis dit, mais attends, moi, si en France, je ne peux pas vivre en tant que palestinienne, être palestinienne, mais où est-ce que je me situe dans le monde ? Qu'est-ce qui me reste, en fait ? Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup insécurisée, c'est que tout ça m'a renvoyé l'idée que je ne pouvais pas exister en tant que palestinienne, parce que je n'ai rien dit d'incroyable, à part dire que j'étais palestinienne, que j'avais des droits et que je voulais que ces droits soient respectés. Je vais dire, c'est quand même le minimum qu'on puisse quand même entendre. Donc, je l'ai mal vécu dans le sens où ça m'a renvoyée à des choses qui sont, à des insécurités. Il faut que je parte, je ne me sens pas bien ici, je me sens agressée, je risque un viol, un meurtre, enfin, je veux dire, vraiment, j'ai eu peur, très en insécurité. Et ensuite, je pense qu'effectivement, ça dit beaucoup. Ce que je disais, c'est qu'en fait, la Palestine, elle cristallise quand même et elle révèle des vrais visages, elle révèle des vrais engagements de ceux qui n'ont pas failli à leur boussole de droits, de justice, d'humanité, mais elle révèle aussi ceux qui ont enfui la haine de l'autre, le rejet de l'autre, le patriarcat, enfin, tout ce qu'on veut. Effectivement, moi, en tant que femme, réfugiée, racisée, qui en plus, entre guillemets, a réussi, je le vois, il y a des gens qui m'attaquent aussi sur le fait que, oui, je suis une juriste, il y a l'impression qu'il ne valide pas mon parcours, que j'ai un parcours un peu, je n'aime pas du tout ce terme, mais méritant, entre guillemets, de réfugié qui arrive en France à 10 ans, qui a fini à la Sorbonne, etc., un parcours pour lequel on m'a souvent félicité, entre guillemets, parce que, encore une fois, je ne me sens pas hyper méritante, mais voilà, et du coup, je vois bien que je suis attaquée aussi pour ça, quoi. et donc, voilà, je le vis comme une transition au point où je me demande effectivement si ce pays est prêt, en fait, à accueillir des Palestiniens convenablement et là, je parle vraiment du politique aussi, mais fort heureusement, pour nuancer, je vais conclure dessus et j'ai aussi un élan énorme de soutien, j'en ai parlé dans mon interview chez Blast, j'ai eu un élan de soutien qui a été énorme et donc un élan aussi d'amour, plein de gens qui m'ont envoyé des messages et ça continue encore de soutien, de solidarité, d'entraide, etc., et ça me fait tenir, quoi, et ça me fait dire aussi que la France n'est pas complètement foutue, en fait. Voilà. C'est une belle manière de finir, Inch'Allah, la France n'est pas complètement foutue, elle le sera peut-être d'ici quelques mois et quelques années, mais il y a encore un peu d'espoir. Merci, merci beaucoup, Rima. Merci beaucoup à toi, vraiment super. Merci. Merci à toi.